Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter du lourd, voici la nouveauté de chez Letterman, la pince MUT, la version EOD. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec une pince pareille, sachant que quand vous regardez le cahier des charges, vous savez que c'est une pince qui a été conçue pour les militaires et forces de l'ordre qui travaillent avec les fusils d'assaut et sur cette version là, on a des accessoires qui ont été rajoutés pour des mineurs et je ne suis pas des mineurs, tout simplement je me suis fait plaisir, j'ai adoré le cahier des charges, le concept, on a quand même quelques accessoires qui sont utiles dans la vie de tous les jours et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à découvrir cet objet. Maintenant on fait un petit tour, donc ici le marteau qui va permettre d'écraser, de frapper sur n'importe quel type de support, à l'intérieur du marteau, deux petites lames qui vont servir de coupe-sangle et tout ce qui est travail de sections sur les serre-flex et autres supports. Un petit mousqueton juste là. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la ligne, on a quand même une ligne vraiment très squelette, énormément d'ajuration, des vues vraiment sur l'ensemble, beaucoup de visseries. La visserie c'est très simple pourquoi ? On a un produit où chaque outil peut se changer en cas d'usure, en cas de cassure, même si vous pourrez éventuellement alterner avec d'autres outils, d'autres accessoires disponibles sur cette pince. Donc vraiment un cahier des charges très complet, un produit très imposant comme vous pouvez voir dans la main, contrairement par exemple ici à la Wave qui est vraiment un des modèles, le Wave comme le Charge qui est un des modèles révolutionnaires de la marque, qui a fait énormément parler de lui, qui était déjà, on pouvait lui reprocher son poids et même ce côté un petit peu imposant. Là on est vraiment sur un gabarit supérieur et un poids beaucoup plus lourd, mais on a un cahier des charges vraiment différent et on cible encore une activité un petit peu différente. Donc un accès direct à la lame, donc une lame finition combo, revêtement noir, verrouillage liner lock, une autre lame de l'autre côté, une lame scie, également avec un verrouillage liner lock, ici un accessoire, un poinçon pour poinçonner le bloc de C4. Donc quand je vous disais que c'était l'orientation des minages, c'est exactement ça pour appliquer l'amorce. Ici une tige, donc un racloir en bronze qui va nous permettre de nettoyer les résidus de carbone à l'intérieur de l'arme, que ce soit sur le fusil d'assaut ou l'arme de poing, au niveau de la culasse, du percuteur et toute autre partie de l'arme qui est accessible pour ce type de nettoyage. On a ici un rangement pour une tige, un petit embout qui va nous permettre d'avoir tournevis et cruciforme qui viennent s'appliquer sur cette branche là. Vous avez un trou ici, une petite sécurité, on appuie, l'embout s'adapte, ça nous permet de travailler. Si on a besoin d'un tournevis ou d'un cruciforme plus grand, d'autres modèles sont disponibles, toujours sur la pince, c'est ça qui est excellent. Comme vous pouvez voir ici, ranger à l'intérieur du rail qui est là, des embouts différents avec un petit système de sécurité. On pousse d'un côté ou de l'autre pour accéder à ces modèles. Je vous fais la petite démo, je pousse de ce côté-là, je vais accéder à ce produit-là. Je peux soit le pousser avec le doigt ou soit tout simplement à l'aide du marteau. Je donne un petit coup, ça tombe directement et ça me permet de l'adapter, d'adapter ce modèle-là directement ici. Pour le ranger, c'est tout aussi facile. Je fais glisser dans le rail, je remets la sécurité et c'est parti. Le marteau ici, je reviens là-dessus et il y a plusieurs fonctions. Vous avez la fonction marteau, ici les petites lames qui peuvent se changer grâce à cette visserie en cas d'usure. Mais le petit tambour que vous avez là, je vous le montrerai sur le clip que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. C'est un clip qui a été fait par Letterman. Je vous invite bien sûr à le revisionner en meilleure qualité sur le site YouTube. Vous verrez beaucoup plus de détails. C'est un petit embout qui va nous permettre de, sur le fusil d'assaut, là c'est montré sur un M15, si la culasse se bloque, ça vous permet d'accéder à la culasse, de provoquer un choc au niveau de la culasse, un petit retour qui va permettre de déverrouiller la culasse si la culasse se bloque ou s'enraye tout simplement lors d'une action. Donc c'est vraiment bien conçu, c'est rapide. Ça permet de remettre l'arme opérationnelle. Vous verrez tout ça en détail. Ici, un clip ceinture. Et donc là sur l'extérieur, j'ai fait un petit peu le tour. Ici, un petit emplacement ici avec un filetage à l'intérieur qui va nous permettre de mettre tous les accessoires de nettoyage d'une arme avec une tige à brosse pour nettoyer l'intérieur des fusils, les canons. Donc tout ça, c'est des petits accessoires qui sont disponibles sur leur site. On arrive maintenant à l'outil principal, la pince. Donc les deux versions sont différentes au niveau de la forme de la pince et des accessoires sur cette pince-là et quelques détails que j'ai pu vous citer. Donc ici, pince traditionnelle qui va nous permettre de travailler sous pression. Donc une pression très forte, une prise en main excellente, je tiens à le dire. Vu qu'on a une prise en main qui est plutôt costaud, pas de souci là-dessus. On a ici une pince qui va nous permettre de sertir. Une pince coupante juste en bas. Et là en dessous, un petit détail qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez les deux petits, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Il y a deux petits cercles sur la base là. Quand j'ouvre et je ferme là, juste en bas, juste ici, qui vont nous permettre également de travailler. Donc une pince à sertir pour les fils torsadés et une pince coupante juste en dessous. Donc vraiment intéressant. Je le répète encore, chaque accessoire peut se changer. Au niveau de la manipulation, c'est très simple. Si vous avez les deux mains, vous l'ouvrez de façon traditionnelle. Si vous avez une main prise et vous avez besoin d'avoir accès à la pince, vous prenez votre pince en tenant qu'une seule branche. Le mécanisme est simple, c'est fluide. Ça vous permet de travailler tout de suite. Et livrer avec, bien sûr, un étui en nylon balistique couleur coyote. Très bien conçu, avec une poche principale ici, une poche là et une poche ici. Système de rétention velcro, donc la super qualité. Système de pression ici pour accéder à un passage molle. Et ici, d'autres passants pour éventuellement l'intégrer sur du gilet ou mettre du molle lock. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a également une petite clé plate qui est fournie. Cette clé a été conçue, en tout cas sur les démonstrations, on le voit, pour que ça nous permet d'adapter et de cintrer tous les appareils de visée et autres accessoires sur les rails Picatinny, par exemple. Et forcément, ce genre d'embout, on peut trouver d'autres outils à adapter. Si vous ne trouvez pas l'utilité de ça, essayez de trouver une clé plate qui pourra vous servir un peu. La Mud EOD model combines les bons moyens de l'utilité d'avisage d'autres de l'utilité tools avec les plus nécessaires de l'utilité de firem et de l'utilité d'eau de l'utilité d'eau de l'utilité. C'est-ce qui est-ce qu'on a l'utilité d'ar15 et de l'utilité d'eau de l'utilité. S'accompagnement, les features de l'utilité d'eau de l'utilité d'eau aussi Il y a un bouton jammed between the chamber, the charging handle, and the bolt carrier. To clear this malfunction, drop the magazine, insert your bolt override tool onto the bolt carrier, and pull back sharply to the rear. This will clear the round, and your gun will once again be operational. The heavy-duty jaws of the Mutt EOD feature military performance spec cap crimpers and replaceable 154CM fuse wire cutters. In the body of the tool is a military performance spec C4 punch that can be replaced when needed. The Hextorps screwdriver bit on the Mutt is extra long and sized specifically to fit both old and new optics rings. Adjustment to an A2 pistol grip and most optic adjustment screws can be made with the extra-long quarter-inch screwdriver, and the opposing Philips No. 2 is sized for heavy-duty utility work. The shorter Philips No. 1, 2, and 3-16th-inch screwdriver bit is perfect for more general equipment adjustment and keeps the cutters blocked when not in use. The replaceable carbon scraper for cleaning performance degrading carbon buildup is made of bronze to prevent damage and scarring of parts. The tool is designed to reach all areas of the bolt carrier group with plenty of surface area to clean them quickly. There are both male and female threads on the Mutt for attachment and use of your standard cleaning rods and brushes. The Mutt also comes with a half-inch and three-eighths-inch wrench with 12-point heads for optic systems adjustment as well as a rugged molly sheath for transport of the tool, wrench, and any extra bits. In addition to the firearm-specific tools, there are the everyday carry utility tools, synonymous with the Leatherman name. Needlenose pliers, regular pliers, saw, bit driver, and hammer make the Mutt a perfect all-around field tool. It's the Mutt, designed to Leathermans, the military and law enforcement's rigorous standards for specialized EOD and...